Bonjour Armand, c'est Stéphane, petite analyse de rentrée. On a fait une série avec les wedges. C'est bizarrement, tu bloquais le club ouvert, tu m'as dit que ce n'était pas habituel. Bon, soit que nous en rendons compte. Cela dit, la direction de ton swing n'était pas assez à gauche. Il peut faciliter un chemin trop dirigé vers la droite, une passe de club un peu trop tenue vers la droite. On va regarder avec la série de versets. On avait à peu près la même chose, c'est-à-dire finalement une passe assez ouverte et un chemin de club un tout petit peu trop dirigé à droite. Et puis au drive, on va voir que c'est assez exagéré. Ce qui peut te valoir des push ou bien des hook. Une balle qui te sort à droite ou plus droite et qui te tourne très à gauche. Donc l'attaque est très bon, tu vas optimiser ta distance. Mais la direction du swing est un tout petit peu trop à droite. Là, c'est une moyenne encore. On a vu qu'elle faut aller jusqu'à 12. Donc ça va te faire un chemin de club trop intérieur et donc trop d'effets à gauche. Ok, on a choisi un verset qui était un bon coup, qui est un verset plus droit. Ta posture est assez bonne. Quand même un peu trop debout, on vérifiera ensemble. A vos âges, c'est des poussées de croissance de temps en temps, donc on pourra ajuster la posture. Globalement, il y a un peu debout, mais ça va. Le take away, tu continues avec ton petit truc, avec ton petit passage à où les mains s'avancent un petit peu. Donc j'utilise ce take away où tes mains avancent un petit peu au-dessus du plan. Quand tu fais un petit détour inutile, je préférais le gommé avec un club quand même qui est un peu trop devant. Et surtout tes mains qui sont trop devant, elles devraient être à ton placement là de la souris. Donc tu vissez vers l'arrière en ligne et puis tournez. Donc tu fais un petit détour et je le redis, je préférais le gommé parce que ça te amène quand même un club très direct. Du coup, forcément, tu seras par rapport à ce repère un peu trop à l'intérieur, mais c'est un peu faussé parce que ton petit flanc fin est un peu trop vertical. Sur ta montée, on continuera à veiller à ce que le jeune droit reste bien fléchi. A surveiller l'angle du poignet gauche. On sait que parfois tu peux fermer ce poignet, le bombé, donc ce qui te ferme le club. Donc des petites vérifications. Ici, tu tractes bien le club vers le bas, donc tu le ramènes dans le plan. Donc en fait, ce n'est pas à ce moment-là où tu es trop à l'intérieur. Puis sur cette balle, ça n'était pas exagéré. Mais on sait aussi, on ne l'a pas sur cette vidéo, que quelquefois tu plonges un peu trop vers l'arrière et le bas. Là, cette fois-ci, c'était raisonnable. C'est ce qui t'amène le club un peu trop à l'intérieur. Ce corps qui part un peu trop vers l'arrière et le bas. Donc on continuera notre exercice. Grâce à un repère avec la tête, tu stabilises un peu cette rotation de trop courber ton dos, mais une rotation avec une colonne qui reste plus droite. Comme si le buste était une planche, tu tournes autour de la colonne artérale en restant stable et en te courbant exagérément vers le bas, parce que tu pourrais à long terme te blesser quand même avec ce genre de petit plongeon. Voilà. Donc on reste un peu sur un plan de travail que l'on connaît avant. Le finish est mieux. Tu l'as libéré. Voilà. Et la stabilité des appuis, on y viendra progressivement, mais c'est normal quand même, à ton âge, d'aller pousser dans le sol pour donner de la vitesse, donc de sauter un petit peu. Pas larment. Petite comparaison de swing avec un faire-six du mois de juin. On va voir que c'est assimilaire, mais tu as atténué tes erreurs. C'est-à-dire un départ où les mains poussent devant, le club qui est très devant, mais tu vois qu'il se couche un petit peu là. Maintenant, il ne se couche plus du tout. La jambe droite, un petit peu raide, au lieu de bien garder le genou fléchi, le poignet gauche bombé, et les bras un peu trop quand même, un peu trop verticaux. Et puis toujours, on avait déjà bien travaillé, mais quand même ce petit plongeon qui était un peu plus prononcé. Donc on va dire que tu es sur les mêmes erreurs, ce qui est normal, mais tu les as atténuées. Donc on va continuer à bosser. Mettez-vous chez nous pour que tout ça rentre dans l'ombre. Voilà avant.